salut les gars c'est Mani RCKH68 pour mon skoshion scorpion mon kiosho scorpion je vais pas y arriver 1 2 3 essais essais bibbabu mon kiosho scorpion 8s alors il y a plein de choses là dessus ça va savoir très rigole déjà le support qui est en dessous m'a été offert par un abonné allemand il a vu ma chaîne il s'est dit tiens Mani il a pas de stand pour poser ses véhicules et lui quand il s'ennuie il fabrique des stands il m'a donc fabriqué deux stands qui m'a offert à envoyer gratuitement j'ai même pas encore eu un de ses véhicules en main pour le réviser ni rien totalement entièrement il y a des salins donc merci à cet abonné c'est super sympa et aussi un grand merci à Norby je vous laisserai son lien en dessous c'est également un allemand qui vend des carrosseries sur ebay puisque cette carrosserie non peinte m'a été offerte par lui en fait il a eu pitié quand il a vu le fg mardeur avec son pyjama violet jaune vert des années 80 et il s'est dit tiens j'ai des carreaux de mardeur puisque ceci est une carreau de mardeur je vais lui envoyer le mardeur non ici il y a le béquet à l'arrière les roues sont là et ça ça va entièrement dessus donc en place de la cabine mardeur d'origine et le hasard fait bien les choses en fait j'ai commandé trois carrosseries chez Norby pour des projets spéciaux que vous allez voir bientôt si tu vois bien d'ailleurs ne vous en faites pas les véhicules n'ont pas disparu ils sont tous derrière vous pour être prêt à être utilisé pour les essais en fait tout est dans les sacs prêts à être mis dans la camionnette pour aller faire les essais j'attends juste que le temps s'améliore donc cette carrosserie j'étais en train de fabriquer mon scorpion ratrode en fait avec la cage de mon sc8 qui va parfaitement dessus vous l'avez vu sur une vidéo de run le dimanche et pendant que j'étais en train de faire ça je reçois le carton des carreaux à Norby j'ouvre j'ai commandé trois carreaux et il y en a quatre je chope cette carreau je la pose sur le kiosho et elle va pile poil dessus donc évidemment les découpes à faire ce qu'elle est arrivée complètement plate c'est une carrosserie en lexant d'un millimètre d'épaisseur elle arrive non pointe pas de film non plus à l'extérieur puisque c'est fait maison par contre ça c'est cool maintenant avec le parma fache masque et le beauty design fache masque enfin l'espèce de masque liquide de beauty design c'est très facile quand vous n'avez pas de protection à l'extérieur de la carreau vous badigeonnez l'extérieur de la carreau à l'intérieur vous faites votre motif etc alors c'est moi qui ai merdé mon motif de flammage je l'ai pas fait comme d'habitude d'habitude je découpe mes flammes je fais ma peinture principale je fais la couleur la plus sombre des flammes j'en ai pas partout ensuite il y a une partie où on en met un petit film et ensuite on passe l'autre couleur et là j'ai fait autrement j'ai séparé un endroit où je vais faire le dégradé résultat ça fait une séparation nette alors sur la vidéo c'est pour ça que je me suis mis loin pour que vous voyez pas trop que ça a merdé en roulant ça se verra pas forcément ça a quand même un bon look mais ça pas du tout donné ce que je voulais c'est pas grave c'est une carreau qu'on va utiliser donc de toute façon la fripouille va me faire des traces de pneus dessus alors pour la fixer j'ai fait comme un hélico en fait j'ai mis quatre plots enfin cinq j'ai encore mis un à l'arrière pour éviter les mouvements latéraux et la carrosserie est juste plopée dessus en fait le véhicule est bien ride pour la piste bien sûr il y en a qui préfèrent rouler là moi je le laisse haut puisque nous on roule sur des parkings à des bouches d'égout etc de temps en temps il arrive qu'on monte sur le parking ou autre je préfère rouler mes caisses un peu plus haut et ne pas m'insacrer le bas de mon châssis d'autant plus que comme on roule en loisirs ça ne change pas grand chose à nos performances les src roadcrusher sont absolument géniaux même sur l'un des hauts motrices où c'est vraiment délicat d'avoir un pneu qui passe leur puissance ça passe évidemment sur ce genre d'engin on aimerait bien mettre des roues plus petites devant que derrière donc c'est possible avec et on peut laisser les roues d'origine devant et mettre des autres roues mais après il faut trouver un design qui ressemble avec les jantes des couleurs qui vont vous l'avez vu sur le blanc pas celui ci ça c'est celui donc sur le blanc j'avais les mêmes jantes que ludo ici sur son scorpion noir j'avais enlevé tout simplement la couleur argenté ce qui fait qu'on avait laissé les roues avant et à l'arrière les roues du bazar parisien donc niveau look là c'est dommage par contre c'est des bâtons c'est pas des jantes plates ou un trou mais ça donnait pas mal mais là perso j'aime bien comme ça j'aurais pu prendre aussi bien sûr les src roadcrusher avec les jantes noires mais j'aurais envie d'essayer le dorer et d'ailleurs ce cette couche de dorure tient super bien on a déjà fait cinq siren maintenant et les dorer sont toujours dessus les pneus s'usent forcément des roues motrices on bouffe du pneu à l'arrière mais pas plus que ça je vais vous montrer on va faire un petit tour avec l'engin vite fait mal fait de la carreau mon petit sticker arrière voilà j'espère que tu as le temps de lire et on va voir ce qu'il y a dedans alors le plus dommage sur le scorpion c'est qu'on peut pas brider le chemin des suspensions à l'avant à l'arrière il est déjà bridé d'origine assez loin et à l'avant on ne peut pas parce que ça aurait été sympa d'avoir une petite vis pour descendre un petit peu le châssis devant ça on aurait pu garder une assiette droite alors à l'intérieur j'ai un variateur max 8 on a passé le boîtier de réception ici à l'arrière j'ai des prises en plus pour mettre ventilo bruiteur etc j'ai fait un support avant maison par dessus le support par dessus le cerveau d'origine qui sert en fait de buter aussi pour les batteries ici on a un grand bac à batterie on a beaucoup de place et on a 3 velcro pour tenir les batteries en place donc là dedans je rentre tranquillement mes 4s vs line 4800 côte à côte elles sont bien à plat au fond du châssis bien sanglées le véhicule est très stable sur la route à la fois on avait essayé que les suspensions un peu plus molles vous avez vu ça délestait des fois de l'avant sur les accélérations quand les pneus comme ça de venir chaud et on verra ce que ça donne là avec la suspension un peu plus dure évidemment là dehors est glacé il fait 2 degrés donc ce sera pas la même chose quand j'ai merdé ma carrosserie ça m'a bien sûr enrêté et ensuite à ce stade là vous avez plusieurs solutions soit vous vous arrêtez et vous enlevez tout ce que vous pouvez de la peinture avec du paint killer ou différentes méthodes alors j'ai déjà essayé le nettoyant frein le liquide de frein etc etc vraiment les produits spécifiques pour la peinture sont ce qui marche quand même le mieux par contre ça reste plus cher que la peinture donc il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire et les autres solutions sont les solutions par exemple qu'on a utilisé sur la carrosserie du sabertus du berserker au biking qui est atrocement jaune ça va passer avec une bombe de peinture à l'extérieur là aussi si le flammage m'embête je masque ma carrosserie je passerai du noir par dessus qui s'est réglé on en fera tout noir je ferai mes stickers en vinyle carbone et fin de l'histoire mais pour l'instant c'est sympa de toute façon comme dit on va s'en servir je vous dis à bientôt avec cet engin sur la route et j'espère d'abord à tous les essais j'ai une dizaine de liquides qui sont derrière vous pour être testés salut les gars et non j'ai pas branché la sabette ça m'ennuie je préfère avoir l'écran devant moi ciao ciao